Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur World for It. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos. Qui était Donatien Kouagne ? Donatien Kouagne était un homme d'affaires controversé, réputé féman international, faussaire et multiplicateur de billets de dollars et connu pour avoir escroqué plusieurs personnalités, parmi lesquelles des présidents de la République. Fils d'une ménagère et d'un élèveur, rien ne prédestinait Donatien Kouagne à être en faussaire. Il avait une villa à Champigny, un avion privé, il passait pour un caïd unintouchable. En octobre 1989, il est arrêté à l'aéroport de Douala, porteur d'une cargaison de mercure. Sans se dégonfler, il explique qu'elle est destinée à fabriquer de la fausse monnaie et il offre de l'argent au commissaire. Inculpé pour corruption, il est disculpé grâce à ses appuis. Sa vraie spécialité consistait à multiplier les billets à ses interlocuteurs. Il faisait croire qu'il dispose d'une méthode pour dupliquer les billets. Il se prétend capable de crippler les mises de fond. Ses premières démonstrations, il les fait dans les cuves de tentu diode dissimulant deux vrais billets. Dans un petit laboratoire installé dans une mallette, Coigne cache deux vrais billets enduits d'une peinture noire. Après l'incroduction du billet à dupliquer, un produit dissout la peinture noire, laissant apparaître croix-billets apparemment identiques. Coigne fait ensuite des tests à plus grande échelle en ramenant des valises de vrais billets mouillés à ses commanditaires. Une fois le test réalisé avec 100 000 dollars, les pigeons n'hésitent plus à confier des millions. Selon la rumeur, Coigne aurait ainsi délesté le président congolais Sasso Nguesso de 7 millions de dollars. L'ancien président Zahiroa Mobutu de 15 millions. Au Bénin et en Tanzanie, d'autres personnalités encore. Le problème commence lorsque Donatian a voulu refaire le coup au Yémen en 1995. Il veut frapper l'un des chefs de service spéciaux du Yémen. Il lui promet de fabriquer 9 millions de dollars avec 3 millions. Le piège fonctionne. Il embarque 2,5 millions de dollars dans son Falcon à Nairobi. L'avion heurte une gazelle et coigne le loup. Un Falcon 50 de chier d'assaut. Arrivée au Bourget, l'avion est fouillé par les douanes. Le margot est saisi. Certains biais sont mouillés. Les douaniers pensent qu'il s'agit de faux dollars. Décident d'envoyer une cargaison pour les expertises aux Etats-Unis. Les Américains tombent des nus. Les biais sont faux, authentiques. Comment Donatian a pu faire cela ? Pas de réponse. Coigne sera arrêtée et est enfermée dans une prison au Yémen. Rappelant qu'il débarquait souvent au Cameroun d'une façon insolite. La majorité des chefs traditionnels à l'ouest l'accueillaient au tarmac de l'aéroport de Bafoussam. Il venait avec son avion privé. La société Tanser, à laquelle il venait de louer cet aéronef, n'avait jamais perçu qu'un saut. Elle finira même par se bagre pour venir récupérer son Falcon sur place. Lors de l'opération Coup de cœur, organisée en 1994 pour soutenir les lions indomptables à la Coupe du monde de football aux USA, Donatian coigne versent 10 millions de francs CFA. Il faut arrêter chaque fois des millions aux lions. Beaucoup d'hommes d'État y ont laissé des plumes, à l'instar de Mobutu et du président congolais. Nelson Mandela, Niasimbe et Adema du Togo. Son escroquerie avait atteint des sommets. L'histoire apporte que Donatian coigneur notait les noms de ses victimes dans un carnet et que ce carnet a fait l'objet des convoitises de la part des services secrets israéliens, la division de la surveillance du territoire en France et Interpol, des sources disent qu'il avait deux mains amputées. En application de la charia qui prévoit ce genre de châtiment pour les bandits de le grand chemin, quand il était en prison au Yémen en 1995, Donatian coigneur est mort sans avoir assisté aux obsèques de son père David coigneur et de sa mère Denise en 2008. Sa soeur Jeanne est gorgée à Yaoundé en novembre 2005. Christ fin, exemple à ne pas suivre. Merci d'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu as aimé.